Longtemps interdite, entourée de mystères, l'absinthe fait un retour dans nos verres. Depuis quelques années, on voit naître des entreprises qui se spécialisent dans la culture de cette plante, qui a donné son nom à un alcool au goût herbacé. L'absinthe est une plante vivace, recouverte de poils, aux couleurs argentées. Certaines poussent naturellement au Québec. Mais celle qui intéresse Jonathan Roy, c'est l'artemisa abscintium, ou la grande absinthe. À maturité, elle atteint plus d'un mètre de hauteur. Celle-là, Jonathan Roy doit la cultiver. Nous, on a choisi d'aller avec la plante originale qui était utilisée en Europe pour faire l'absinthe. Ça poussait principalement dans les montagnes. Donc, c'est une plante qui est très rustique. Depuis 2015, Jonathan Roy produit un alcool, qu'on appelle aussi absinthe, à Saint-Arcelme, dans le Bas-Saint-Laurent. Ce spiritueux est rempli de mystères. Sournommé la fée verte en raison de sa couleur, l'absinthe est l'élixir des peintres comme Van Gogh et Gauguin, et des poètes comme Rimbaud et Baudelaire. On disait de l'absinthe qu'elle rendait fous et aveugles ceux qui en abusaient. La plante contient une molécule, la thuyone, qui aurait des propriétés hallucinogènes similaires au THC qu'on retrouve dans le cannabis. Au Canada, le taux de thuyone est limité à 1 milligramme par litre. On est donc bien loin des taux de 250 à 300 milligrammes par litre de l'époque. L'Artemisa absinthium est facile à cultiver. Elle pousse même dans un sol sec et pauvre. C'est une plante qui résiste super bien à nos climats. Souvent, on va enlever la neige sur nos champs, puis on va voir que l'absinthe a déjà commencé à verdir sous la neige. Mais il y a un hic. La plante est envahissante. C'est des plantes qui sont plutôt difficiles à contrôler. Aussitôt qu'on les laisse monter en graines, nos voisins ont des plantes d'absinthe qui poussent un peu partout. Donc, il faut être vraiment sévère sur les semences qui vont pousser de ces plantes-là. Jonathan Roy conserve ses plantes 4 ans. Les 2e et 3e années, il récolte les feuilles. La 4e année, il laisse ses plants monter en graines. Récoltées, elles lui serviront pour réensemencer ses champs. Une quinzaine de plantes entrent dans la composition de l'alcool. Si la grande absinthe donne l'amertume à cet alcool, la petite absinthe lui donne son côté verdâtre. Il y a une grosse différence entre la grande absinthe et la petite absinthe. La grande absinthe va faire des semences, va faire des graines qui vont être répandues très facilement, alors que la petite absinthe, c'est plus du drajeunage. C'est des racines qui vont créer des nouvelles tiges, puis le champ va s'agrandir tranquillement. La petite absinthe va souffrir un peu plus des sécheresses. C'est une plante qui a besoin d'ombre en période de sécheresse. Donc, on le voit, notre champ de petite absinthe, là où il y a de l'ombre, les plants sont beaucoup plus hauts, et là où c'est plein soleil, c'est un peu plus de difficultés. Jonathan Roy est un des rares distillateurs à cultiver toutes les plantes qui entrent dans la composition de l'absinthe, sauf l'anis, qui ne peut pousser ici en raison du climat. En cultivant toutes ses aromates, il s'assure de la fraîcheur de ses produits. On cultive ce qu'on peut voir en avant ici, et ce qu'il y a en arrière, c'est l'équivalent, mais acheté de façon industrielle. Le goût n'a rien à voir souvent avec les aromates qu'on va cultiver nous-mêmes. Un bon exemple, c'est le carvi. Ce qu'on peut trouver dans les épiceries, c'est fade, ça ne goûte pas grand-chose, on peut retirer un petit goût. Quand on va cultiver nous-mêmes, c'est une explosion de saveurs en bouche. C'est vraiment délicieux. Début août, les plants ont poussé. Aussitôt qu'on voit que les boutons commencent à se former, on va couper le champ. La petite absinthe aussi est fin prête à être récoltée. Quand les gros chaleurs vont être pas mal finies, on va commencer à voir que la petite absinthe va se préparer pour l'hiver. Les feuilles du bas vont commencer à jaunir. C'est là qu'on va récolter. Dans les années de sécheresse, on va récolter plus tôt pour éviter que les plants sèchent directement sur la tige. Une fois coupés et mis en ballot, les plants sont suspendus pour y être séchés. Puis, ils sont effeuillés. La production de l'alcool peut alors commencer. Le processus s'échelonne sur plusieurs jours. Première étape, la macération. Pendant quatre jours, les feuilles de la grande absinthe vont macérer donc de l'eau avec des graines de fenouil et d'anis. Puis, les alambics sont remplis aux trois quarts avec de l'alcool pur et ils sont chauffés. C'est le processus de la distillation qui dure une douzaine d'heures. Une fois la distillation complétée, Jonathan Roy obtient une absinthe claire. Elle sera colorée dans les cuves. On met un 72 % d'alcool par volume en bouteille pour faire tenir la coloration de l'absinthe. La petite absinthe, l'isope, la menthe, la mélisse donnent la couleur à l'alcool. Comme le taux de chlorophylle varie dans les plantes d'une année à l'autre, Jonathan Roy doit ajuster sa recette. Il doit doser ses aromates pour obtenir la couleur désirée. Un vert lime qui évolue aussi dans le temps. Étant donné qu'on utilise des plantes, ça va suivre le même cycle qu'une feuille dans un arbre. Fraîchement cueillie, une feuille va être verte. À l'automne, ça va virer un peu plus jaune. Éventuellement, ça va arriver vers le rougeâtre. Et vers la fin de la vie de la feuille, elle va devenir brune. Donc ici, on a une absinthe fraîchement distillée. Donc on peut voir, la coloration est un beau vert lime. Et ici, on a une bouteille qui provient de notre première distillation, 2016. Et on peut voir que la coloration a changé. Actuellement, les Fils du Roi produisent 3600 bouteilles d'absinthe par année. C'est une petite production. Mais en un an seulement, les ventes de cet alcool à Nicée ont progressé entre 10 et 15 %. Jonathan Roy vient d'acquérir une nouvelle machine automatisée de remplissage de ses bouteilles. Il y a un engouement présentement pour les produits à Nicée. L'absinthe, en général, oui, on commence à revoir de l'absinthe dans plusieurs bars un peu partout au Québec. L'absinthe gagne en popularité. Jonathan Roy n'a pas fini d'explorer tout le potentiel que lui réserve cet alcool. L'absinthe est un très beau spirituel pour ajouter des aromates, ajouter des saveurs dans l'absinthe qui permettraient d'avoir un nouvel essor, un nouvel engouement pour l'absinthe. Interdite dans plusieurs pays européens pendant un siècle, la production a repris progressivement. Mais elle est réglementée. L'absinthe n'a jamais été bannie au Canada, mais elle était introuvable. Son passé trouble semble donc s'estomper. Aujourd'hui, certains distillateurs se lancent dans la production d'absinthe. Elle demeure marginale, mais elle progresse lentement. Sous-titrage ST' 501 Merci.